Première porte Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne je suis avec Zekaria Salut les amis aujourd'hui on va explorer un lieu unique une base aérienne de l'armée désaffectée Effectivement on a eu les autorisations pour aller visiter une des plus vieilles bases militaires abandonnées de France avec une histoire de dingue Faut savoir qu'elle fait 440 hectares Ca fait 680 terrains de foot 620 terrains de foot Il y a 14 km de clôture autour On est un peu habillé en mode Plus vert parce qu'il fait super froid et là on est complètement exposé au vent Alors regardez là on est sur la piste d'atterrissage De cette base aérienne militaire abandonnée C'est ici que les avions militaires, les avions de chasse, les avions de reconnaissance venaient atterrir Il y a même le Concorde qui a atterri plusieurs fois ici sur cette base C'est incroyable on est en train de marcher au milieu de la piste d'atterrissage C'est assez incroyable c'est vraiment gigantesque Et surtout l'ambiance de cette brume et le fait qu'elle soit désaffectée Donc toutes les herbes ont poussé, on nous a dit qu'il y avait des sangliers qui traînaient sur le terrain Va falloir qu'on soit super prudent Alors là les amis ce qu'on va faire avec Zeka c'est qu'on va commencer la visite des bâtiments Et on va en profiter pour vous raconter l'histoire de cette base militaire abandonnée Bon alors les amis on arrive devant le premier hangar C'est ici qui stockait les transdales c'est ça Zeka ? Exactement, il faut savoir que la base est extrêmement ancienne, c'est l'une des plus vieilles de France Et au début cette immense terrain vague servait de hangar pour les éplins Les énormes dirigeables de l'empire allemand Elle a subi les deux guerres et ce qu'il faut savoir c'est que sous nos pieds Il y a des dizaines et des dizaines de cadavres d'avions qui sont enterrés Puisque avec les combats au dessus de la base pendant les deux guerres mondiales Les avions ont été enterrés pour qu'on puisse reconstruire par au dessus Il faut savoir pour l'anecdote, à la fin de la deuxième guerre mondiale L'Allemagne a envoyé un escadron de 300 avions militaires en mode mission un peu suicide Bombardé la base aérienne de Frescati puisqu'on est dans le nord-est de la France, près de Metz Et l'aviation américaine était présente sur place, il y a eu de lourds combats Aucun des 300 avions allemands n'est revenu de mission On a encore plein d'obus, de carcasses d'avions enterrés ici Regardez la taille de Zeka, regardez à quel point le hangar est immense Et la porte est gigantesque, je ne sais même pas si on voit le bout là Bon alors bien sûr il n'y a plus d'avions, ici un tout a été démilitarisé En 2012, cette base a été officiellement abandonnée, officiellement démilitarisée On va vous montrer plein de bâtiments de cette base aérienne militaire La tour de contrôle, les bureaux du général, c'était quand même le général des forces aériennes Ne refaites surtout pas ça, nous on a l'autorisation, on nous a donné l'autorisation de rentrer dans les bâtiments Sinon il y a des gardes qui vous attaquent et ça ne déconne pas Dites vous qu'à l'intérieur de cet immense espace il y avait à peine deux avions Qui pouvaient être stockés sur la taille des machines On ne voit même pas tellement c'est gigantesque Regardez la taille du hangar Il est tellement gigantesque Mais c'est tellement, tellement gigantesque C'est ce que nous disait un ancien mécanicien de la base Il nous disait qu'ils étaient placés de telle sorte à ce qu'ils puissent sortir extrêmement rapidement Et déployer un des deux avions presque instantanément en cas d'alerte, en cas de problème Alors bon, ah danger, danger Ah ouais ok On va encore des anciennes installations Ce que nous a dit un des mécaniciens de la base, un ancien mécanicien C'est que ici c'était des ateliers Donc on est sur le côté du hangar Et c'est là qu'on stockait les pièces Et qu'on se préparait pour réparer les avions en cas de problème Alors, c'est marrant Ils ont laissé pas mal de clés en place Ça, ils sont tout le temps Mais bon, normalement tout est vidé Bon, je suis con, c'est la pièce dans laquelle on vient de rentrer Armement C'était ici qu'ils stockaient les armes On va aller voir mais Alors Zeka est parti explorer une autre partie du hangar On s'est séparés pour mieux pouvoir voir ce qu'il y a Donc c'est ici qu'ils stockaient les armes Mais je sais pas trop à quoi servaient ces machines En tout cas, on est dans la salle de l'armement Ouais, pareil Bien sûr, ils ont vidé la base aérienne On ne retrouvera sans doute pas de documents Pas d'armes C'était un atelier Puisque ici, ils faisaient également la maintenance des appareils Des deux avions qui stockaient ici Regardez, il y a encore des clés Il y a encore plein plein de clés Partout Mais c'est le royaume des clés perdues ici Regardez tout Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le hangar est gigantesque Mais il fait plus de 40 mètres de haut Et il fait 6500 mètres carrés C'est vraiment un truc de dingue Alors, t'as trouvé des trucs Rien de spécial Alors, ce matin quand on est venu faire les repérages Il faut savoir que ce hangar, il était utilisé par les CRS Un bataillon de CRS, je sais pas, une cinquantaine de CRS Ouais, il y avait pas mal de fourgonnettes Ils s'entraînaient à faire des opérations En cas d'attaque de tuerie de masse, d'attaque terroriste Ils s'entraînaient toute la matinée, quasi toute la journée Pour voir comment réagir en fonction des différents scénarios de tuerie de masse Du coup, on va aller direction les hangarettes Ok les amis, là on arrive sur un des dizaines de hangars, petits hangars de la base militaire Car il faut savoir qu'il y avait régulièrement des avions qui venaient se poser Des avions de chasse Et quand un avion se posait Qui était de passage Donc, il venait se stationner ici dans ce petit hangar On va aller le visiter Vous allez voir, c'est assez impressionnant Regarde, c'est la porte, c'est sur un rail La porte C'est la porte, les amis, regardez C'est un système de rail qui permettait de bouger la porte pour ouvrir le hangar Et permettre à l'avion de décoller Des avions de chasse par exemple Et il faudra que cette porte, elle pèse pas moins de 130 tonnes C'est pas des conneries, elle pèse 130 tonnes C'est immense 130 tonnes Parce que c'était quand même fait pour résister à des bombes Donc c'est pas anodin, c'est énorme Elle s'ouvrait à la main, avec un système de manivelle Regardez, on va passer le long du hangar T'as entendu l'écho, mec ? Ça, c'est François qui a essayé d'ouvrir la porte Les amis, le seul petit danger ici C'est qu'apparemment la base aérienne Comme elle est abandonnée, enfin quasiment abandonnée Il y a plein de petits sangliers Qui ont peuplé la base Enfin des petits j'espère Enfin plein de sangliers tout court Et on nous a expliqué qu'il y avait déjà des gardiens Qui s'étaient fait courser par des sangliers Donc on espère vraiment pas que Cela va nous arriver Bon allez, on va rentrer dans le hangar Vous allez voir, c'est pas très grand Ça pouvait accueillir un avion Mais c'est super impressionnant Et il y a un mécanisme super intéressant à voir à l'intérieur Oh bien sûr La lumière marche plus Oh l'écho C'est fait Voilà Il y en a une quinzaine tout autour de la base aérienne Et ici, il y a un super système C'est super intéressant Vous voyez cette structure assez étrange Et bien c'est un système de ventilation C'est à dire quand un avion devait partir Et donc quitter son hangar Il allait aimer ses réacteurs Et pour qu'il n'y ait pas de retour de feu Ils ouvraient le petit système de ventilation là derrière Et à l'aide de cette petite forme arrondie Ça pouvait dégager Il n'y avait pas de retour qui risquait de faire Je ne sais pas, exploser l'avion Ah putain, une petite souris Une petite souris mec En fait, si vous savez pas J'ai la phobie des rongeurs Il y avait une petite taupe J'ai une telle phobie des rongeurs Ah ouais, c'est une petite nuisarine en fait Oh, j'étais Bon, là où qu'elle est mignonne Moi, j'ai quand même la phobie Ah regarde, on peut peut-être tester de l'ouvrir mec Regardez, donc ici Il contrôlait L'armement, le désarmement Oui, donc en fait Ce n'était pas vraiment que des avions civils C'était surtout des avions de guerre Ce n'était pas du tout des avions civils Alors Ah ouais, tu penses un peu à l'univers ? Oh vas-y, je suis trop chaud Non Il a cassé le truc J'ai cassé la porte Il a cassé la porte des avions de chasse Ça, je pense que c'était un moteur Qui aidait la manivelle A actionner la porte On a le mécanisme de chaîne ici On peut voir Qui servait à ouvrir La porte Ah regarde Porte anti-souffle Oui, comme tu disais Une porte qui pouvait résister Donc à des bombes Ou au souffle de ronde C'est pour ça qu'elle était aussi lourde 130 tonnes On va continuer la visite Alors les amis Là, on a notre carte satellite Avec la géolocalisation On va descendre vers la tour de contrôle On va couper par la végétation Pour y aller La brise c'est quand même Qu'il y ait des putains de sangliers Mais je vous dis pas Je détale Comme Usain Bolt Qui gagne les jeux olympiques du 100 mètres Ouai c'est que y'a une voiture On est là On est là On y est ? Regarde On voit un bâtiment On va tomber Imaginez là On s'approche Imaginez On s'approche Et là y'a quelqu'un Qui apparaît dans le truc Bon Elle est là la tour ? Ouais On la voit On y arrive Le lieu le plus important D'une base aérienne La tour de contrôle Les amis On est au pied De la tour de contrôle De la base aérienne C'est ici Qui contrôlait Tous les atterrissages Les survols et tout Et on va rentrer dedans On va aller tout en haut Et on va en profiter Avec Zeka Pour vous raconter L'histoire De cette base aérienne Qui rentre au début De 1900 Et qui a une histoire de fou Là c'est vraiment C'est la première fois En tout cas Pour moi Je pense pour toi aussi Que je vais monter En haut d'une tour de contrôle Ok Commencé par une salle importante La baie Des serveurs La base Elle était opérationnelle Avant qu'il y ait Tout le système informatique Donc là on est sur Ça doit être pas mal de trucs D'électricité Mais il y avait également Des serveurs Très probablement Du matériel informatique Regarde C'est un serveur Ou c'est un truc électrique Carte C7 Allez Montez Il faut savoir Les amis Que tout a été Complètement Nettoyé Donc ils ont enlevé Toutes les installations À la fin De l'affectation De la base Donc normalement Il ne devrait plus rester grand chose Alors ici Alors ici c'était une salle Qui était pratiquement plongée Dans le noir En permanence Et on voit au sol Les traces Il y avait de grands Grands postes De travail Avec des radars Etc Qui permettaient De contrôler Le trafic aérien Donc de palayer le ciel Dans la zone Et donc D'avoir de la visibilité Et tout le temps C'est dehors On est sur le tour En fait Et on va aller Sur le tour Elle est juste au dessus La tour Allez on arrive Au sommet De la tour de contrôle Là c'est Très comme un petit rêve D'enfant Nous voici Au sommet De la tour de contrôle Ok on va un peu Vous raconter l'histoire De ce lieu Parce qu'il faut savoir Que c'est quand même Une des plus laïes Base aérienne militaire De France Avec qu'elle a une histoire Assez incroyable Son histoire débute En 1908 Où l'Allemagne décide De construire Une base aérienne Sur ce gigantesque Champ de maïs On est ici Près de Metz Je vous rappelle Qu'en 1871 A la suite de la guerre Franco-Allemande L'Allemagne récupère L'Alsace et la Moselle En fond des territoires allemands Il se doute Donc que la France Va pas laisser éternellement Cet territoire A l'Allemagne Et donc il se prépare Tout de suite Un éventuel nouveau conflit Et dans ce cadre là Ils se disent On va construire Une base aérienne Pour accueillir Les Zeppelins Voilà Parce qu'il faut savoir Qu'il y a plus de 100 ans L'aviation était vraiment Balbutiante Il n'y avait pas tellement D'avions de guerre On ne savait même pas Qu'ils avions Allait servir un jour Pour la guerre Les allemands Eux par contre Avaient mis en place Des Zeppelins D'immenses dirigeables Le plus gros d'entre eux Était stationné ici Et ils se sont servés Pour aller espionner Pour aller prendre des photos Des positions françaises De l'armée française Etc Aux alentours On était quand même En 1908-1909 Donc pas longtemps Avant la première guerre mondiale Ils voulaient voir Comment les français Préparaient la défense De leurs frontières Donc ils sont venus ici Ils ont créé cette base Elle a quand même servi Pendant la première guerre mondiale Le premier escadron De l'armée allemande Qui était commandé Par Göring Il y a aussi eu Le baron rouge Qui est passé ici Et donc les combats Ont fait rage Tout autour de cette zone Puisque des avions Stationnés Pas très loin A Nancy A Verdun Etc Attaquaient Cet aéroport Lorsque la France A récupéré L'Alsace et la Moselle Entre la première Deuxième guerre mondiale Ils se sont dit Ok cette base aérienne Va devenir stratégique Ils l'ont vraiment améliorée Ils ont construit La piste en béton D'ailleurs c'était pour l'époque Un record Je crois qu'ils l'ont construite En 100 jours Elle fait 2,4 km Elle est gigantesque Et ils profitaient De cette base aérienne Pour faire des démonstrations De force Et lors de la deuxième guerre mondiale L'Allemagne Reprend L'Alsace et la Moselle Réinvestit Cette base Militaire Et lorsque les américains Sont arrivés Ils l'ont fortement bombardé C'est pourquoi d'ailleurs On retrouve de nombreux obus Et militaires enterrés ici D'ailleurs il faut savoir Qu'on n'aura pas l'occasion De le visiter Car il faut l'autorisation De l'armée de terre Mais il y a un fort militaire De 1870 Au sein de la base aérienne C'est dire à quel point C'est gigantesque Après la seconde guerre mondiale L'Allemagne N'était plus tellement une menace C'était surtout L'union soviétique Il y avait la guerre froide La France a rejoint l'OTAN L'organisation du traité De l'Atlantique Nord Et dans le cadre De la défense Du bloc de l'Ouest Cette base est devenue Stratégique Puisque c'est devenu Un état-major C'est même ici Que résidait Le général De toutes les forces Aériennes De France Il y avait jusqu'à 4000 personnes Qui travaillaient sur cette base aérienne Cette base a accueilli De nombreux avions de guerre La gendarmerie Avec toute son aviation locale Qui était stationnée ici Donc bref Un lieu de dingue On a aujourd'hui Le privilège de visiter Et là On va continuer la visite On va aller au village Là où était centralisé Tous les dortoirs Les bureaux La cantine L'infirmerie On va aller voir tout ça Là ça va être Un peu plus frisson Parce qu'on va avoir Beaucoup plus de recoins Ah bah s'il passe Un premier On va passer à gauche Peut-être Les amis Attends Attends Faut pas avoir le vertige Là J'ai un peu le vertige Alors en face de nous On avait la piste d'atterrissage Bon on la voit pas Avec Cette brume de fou Et là on est tout au sommet De la tour de contrôle C'est vraiment Exceptionnel Et on voit Il fait vraiment froid Avec Le gel qui farme Une sorte de toile d'araignée C'est dingue On est quand même Au sommet De la tour de contrôle De cette Base aérienne De la tour de contrôle Wow Sous-titrage MFP. ... Petit coup de stress. Oh la vache, les pigeons. Les amis, on arrive au sein du village de la base aérienne. C'est ici qu'il y a tous les préfectoires, les dortoirs. On va traverser tout ça et on va vous amener à un endroit de dingue. On va aller dans un abri anti-aérien. Puisqu'en cas de bombardement, il fallait bien qu'on puisse se cacher. C'était l'infirmerie ici. Et elle est pas petite. C'était ici qu'on venait se soigner. C'est vraiment comme si on était au milieu d'une ville à abandonner avec les routes. C'est parti. Montabilité magasinier. Je pense que c'était là où il s'est stocké des munitions. Parce qu'un magasin, ouais, c'est en général un magasin d'armes. C'était sûrement pas une épicerie. On a pas la clé de tous les bâtiments pour pouvoir rentrer partout. C'est juste qu'on a dû faire un choix. C'est quoi, des moteurs ? Ou des groupes électrogènes. Regarde. Ce bâtiment avait l'air super sécurisé. Contrairement aux autres, celui-là il est vraiment à l'intérieur de la base même. Super sécurisé. Ah ouais, barbelé, porte dentelée et tout. Tu peux pas passer là. Je sais pas s'il peut y avoir là-dedans. En tout cas, pour que ce soit sécurisé comme ça au sein même de la base, vous voyez, toutes les fenêtres sont protégées de gris. Tout est protégé de gris, donc. Regardez, on voit encore les poteaux. De tout ce qui... Tous les poteaux électriques et puis l'éclairage des routes de la base. Regarde, on voit les lumières des îles au loin. Ouais. Alors la lumière que vous voyez là-bas, c'est une zone industrielle située à environ un ou deux kilomètres de cette base aérienne. Ok, attends. Là, avec Zeka, on va pouvoir rentrer dans un abri anti-aérien, c'est-à-dire qu'en cas de bombardement, il fallait foncer vers le plus proche pour se protéger des bombardements. Et on va pouvoir rentrer dedans, c'est un truc doux. Hop, une première porte. Ah, il fait tout de suite plus chaud ici. Donc, on ne peut pas s'enfermer. Pas une alertance. Hop là. Et donc, ici, on était protégés de tout bombardement. On était à l'abri. Donc, ce petit tunnel, on pouvait convenir jusqu'à soixante personnes en cas de bombardement. On voit comment on pouvait ouvrir et fermer. Alors, ça m'a l'air encore graissé. Regarde ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas si on peut bien lire. Si à la suite d'explosions, les tiges de verrouillage sont déformées, empêchant ainsi tout déverrouillage, déventer les portes de l'abri en suivant l'ordre d'ici dessous. D'accord, il y avait un... Si jamais ça pétait et que tu étais enfermé... Il y avait un moyen. Il y avait quand même un moyen de sortir. Et il y avait des outils, à mon avis, à l'intérieur. Imagine la vidéo où on s'enferme pour échapper à un 100 milliers fois. Ok, on est bon les gars. On avance, ça. Ok, parce qu'il ne me reste que 60 minutes de... Ça soit 59 minutes de tournage pour tout terminer. Ok. 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 Ok.